Salut les fédés du volant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test amélioration de la NIO EP9 de 2016. Nouvelle et première voiture chinoise de cet update sur Forza Horizon 5, la NIO EP9 de 2016. C'est la toute première voiture chinoise que l'on voit sur un Forza Horizon. Ce qui est plutôt cool, ambitieux, mais que je trouve franchement super. Parce que des voitures chinoises, il y en a vraiment beaucoup. Et on en connait que très très peu. Du coup, moi je suis plutôt content. Et aujourd'hui on va s'intéresser à celle-ci, la EP9. Donc EP9, la NIO EP9. Ou le Pinyin Weilai EP9. Donc c'est en chinois. Excusez-moi pour l'accent, je suis plus nord de la France qu'autre chose. C'est juste une voiture bi-place à énergie électrique. Fabriquée par le constructeur chinois NIO. Voilà. Elle a déjà réalisé un tour de Nürburgring. Elle a fait 6 minutes 45 et 900. Franchement, c'est plutôt correct. Le 12 mai 2017. Elle a participé au Nürburgring. Mais franchement, elle a fait plutôt un joli score. NIO a aussi une division au Formule E. Et oui, Formule E, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Formule 1 électrique. NextEv NIO Formula Team. Voilà pour le blase. La voiture est sortie en 2016 et elle n'a été vendue qu'à 16 exemplaires. Alors, 16 exemplaires, pourquoi ? Parce qu'elle est chère ou parce qu'elle n'est pas terrible ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça doit être une voiture plutôt prestigieuse. Donc voilà. On va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dessous. On explose tout. Malheureusement, on ne voit que dalle. On ne peut pas voir le moteur. On ne peut pas voir les rangements. On ne peut voir que l'intérieur de la voiture. Mais on va quand même faire le tour vite fait. Donc, c'est une voiture que je trouve quand même super jolie. Elle est vraiment très très belle, cette voiture. Elle est vraiment classe. Elle a de belles lignes. Elle est super bien dessinée. L'arrière, l'aileron qui vient sortir comme ça de la voiture, c'est plutôt pas mal. Les feux arrière, je les trouve super beaux aussi. Franchement, c'est une voiture qui a de la gueule. Moi, je la trouve jolie. Super voiture. On va aller à l'intérieur. On va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc, il y a une sacrée bordure pour rentrer à l'intérieur du cockpit. Intérieur très épuré. Pas vraiment. Il n'y a rien du tout. Un joli tableau de bord qui reste ajouré par rapport au pare-brise. Ce qui est plutôt pas mal. Un bon petit volant racing avec trois écrans. Donc, ça, c'est super beau aussi. C'est plutôt bien détaillé. Très simple, vraiment. Je vois qu'on a la Wi-Fi, enfin le Bluetooth, je ne sais pas trop ce que c'est. Le signal, bref. On a les lumières, tout est inscrit. Franchement, c'est plutôt pas mal. Les sièges, bien stylés aussi. On sent quand même que c'est une voiture qui est faite pour la course. Enfin, voilà. C'est plutôt pas mal du tout. Écoutez, c'est le top, ça. Moi, j'aime bien. On va sortir d'ici. Du coup, pour les stats, dans le jeu, on nous annonce 1341 chevaux, 1750 kg et 1480 Nm. Et IRL, on est à 1341 chevaux, 1735 kg, donc un peu plus légère. Et 1480 Nm aussi. C'est une traction intégrale qui est aussi individuelle sur chaque roue. Donc, voilà. Elle a un système avancé de vectorisation de couple. Ce qui ajuste à chaque roue la puissance suffisante. Ce qui ne m'étonne pas, du coup, parce que c'est une voiture que j'ai testée. Et je vous dirai pourquoi ça ne m'étonne pas. Donc, voilà. Une autonomie de 427 km pour 45 minutes de charge. Que je vous le dis, c'est une voiture totalement électrique. Et les batteries peuvent être changées en 8 minutes. Donc, voilà. On va sortir, on va la tester d'origine. Et on verra après si on lui claque un réglage. Si c'est le cas, j'ai déjà un code à vous partager. Bon, ben voilà. Pour les dimensions, longueur 4,88 m, largeur 2,23 m et 1,15 m de haut. On nous annonce un 0 à 100 en 2,7 secondes et une vitesse max de 314 km heure. Ce qui me fait un peu peur puisqu'on est en S2, 998. Donc, on est en full S2. Donc, normalement, on devrait aller plus vite. Bon, déjà. On va faire le 0 à 100. C'est respecté. Une perte de secondes, 7. Ouais, le grip. Alors, voilà pourquoi je vous le disais tout à l'heure, ça ne me surprend pas, la vectorisation. Cette voiture, d'origine, a un grip de fou. De fou furieux. Donc, on a là une voiture qui n'est pas conçue pour la vitesse. Mais qui est conçue pour la tenue de route. Le gain de temps sur un circuit, par exemple. Que vous pourriez avoir avec ce genre de bagnole. Et c'est ce que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, recherchons sur un jeu. Ce n'est pas forcément la vitesse max. Puisque ce n'est pas avec la vitesse max qu'on gagne. C'est avec le comportement de la voiture. Et là, franchement, on est d'origine. Je fais un peu de bêtises parce que je parle en même temps. Du coup, je n'ai pas la même concentration. Mais c'est une voiture qui a un super grip. Vraiment, super grip. Elle tient vraiment bien le pavé. Une VMAX de 314. Bon, c'est vrai que ce n'est pas fameux. C'est une voiture qui mérite d'aller un peu plus vite quand même. Des voitures électriques, on en a quand même quelques-unes. Mais pour un circuit sinueux sans trop de ligne droite, elle peut mettre des fessées, clairement. C'est pas fameux en VMAX, mais ça a une tenue de route incroyable. Le freinage, peut-être à revoir. Je trouve un peu mollasson. Même si parfois, j'ai l'impression que des fois, elle le freine mieux que d'autres. C'est mon point de vue. Après, je ne sais pas trop. Donc, très, très, très satisfait d'origine. Déjà, franchement, je vais vous le dire honnêtement. S2 998. Si on peut aller en X, je n'irai pas. Je la laisserai telle qu'elle. À la limite, je la laisse d'origine, cette voiture. On se retrouve tout de suite. Je regarde s'il y a un réglage et on voit ça ensemble. Nous revoici, les amis. Alors, oui, il y a un réglage de notre ami Djavo que je vous partage de suite. Voilà. Donc, il a réussi à faire un réglage où elle a pris un peu de poids. Elle a pris 3 kilos. Tout le reste est inchangé. Tout le reste reste comme d'habitude. Cependant, il a grandement amélioré la tenue de route encore une fois et le freinage. Ce qui était vraiment ce que je recherchais le plus. Donc, on va tester maintenant avec son réglage. Et je pense que, du coup, on va avoir la voiture vraiment nickel. Pour la VMAX, on n'aura pas beaucoup plus. Mais pour ce qui est du comportement routier sur route sinueuse, ça peut être vraiment le top. On bloque à 300, ce qui est... Bon, on perd 14 km heure, mais ce n'est pas vraiment gênant, en vrai. En vrai, je vous le dis, ce n'est pas vraiment gênant. On va prendre le saut. Petit moment de plaisir. Un ovni dans le ciel. On va tourner tout de suite à gauche. Alors, malheureusement, j'avais déjà été farfouillé un petit peu dans les améliorations. C'est une voiture que vous ne pouvez pas trop améliorer, malheureusement. C'est vraiment un peu dommage, mais... Pour ne pas lui ajouter trop de choses, le peu qu'on ajoute une pièce, elle passe en X. Est-ce qu'il serait, du coup, une voiture vraiment trop lente ? Puisque, en X, comme vous le savez, en général, c'est 430, 450, 390, des trucs dans le genre. Là, on ne pourra pas aller plus vite que 314. On va peut-être gagner un petit peu de kilomètre heure, mais vraiment, ce ne sera pas fameux. Donc, c'est clairement une voiture que j'aurais vue en S1, par exemple, 810. Voilà. En début de S1, ça aurait été pas mal. Qu'on aurait pu améliorer, genre s'ils n'auraient pas mis des pneus, des pneus, dès le départ, trop élevés. On aurait pu la régler nous-mêmes. À la limite, ça aurait été pas mal. Là, de la mettre en S2 998, pour le peu de puissance... Enfin, elle a la puissance, c'est ça qui est bizarre. Mais vu qu'elle est bridée, je ne l'aurais pas mis en S2. Après, c'est parce qu'elle est classée en... Elle est classée en quoi, cette voiture ? En hypercar, donc ce qui est normal, du coup. Mais de la mettre en S2 998, je n'ai pas trop compris le délire. Cependant, pour ne pas me faire d'ennemi, c'est une voiture que je trouve vraiment très bien. Pour Durivo, par exemple. J'en parlais justement avec Javo. Pour Durivo, ça peut vraiment être une bonne voiture pour faire des temps. En plus, maintenant, comme je vous l'ai dit, on sait qu'elle a participé au Nürburgring. Donc, du coup... C'est une voiture qui a sa place là-dedans. Faire du temps autour, ça peut être pas mal. Elle me fait un peu penser à la IDR de chez Volkswagen, qu'on avait eue sur FH4. Qui était certes pas très puissante en pointe, mais qui avait le talent de faire des super temps. Et je crois qu'on retrouve un peu cette voiture dans la NIO EP9. Voilà. Donc, je suis un petit peu déçu pour la VMAX, mais honnêtement, ça ne me gêne pas plus que ça. Une voiture qui peut être aussi agréable pour la balade. Et puis, de toute façon, avoir des voitures électriques qui sont ultra rapides et qui ne tiennent pas le pavé. Je ne dirai pas les noms des voitures. Honnêtement, celle-ci, elle a sa place dans le jeu, clairement. Et pour le rivaux, je crois que c'est une très bonne voiture. Voilà, les amis. On va regarder à l'intérieur ce qui se goupille. Est-ce qu'on a des trucs intéressants dans les points de maîtrise ? Alors, 6000 XP, quand même. Quest combo passage. 10 points Forzaton. Un super tirage. Et quelques petits bonus plutôt sympatoches. Voilà, c'est toujours ça de pris. Voilà. Je vais tout activer. Non, je ne vais pas tout activer. Parce que je suis en train de refaire tout avec les fameux bugs. J'ai quelques voitures à finir. Eh bien, écoutez, voilà. C'est déjà la fin de la vidéo. Franchement, elle n'aura pas duré longtemps, celle-ci. Mais c'est une voiture que je vous conseille. Alors, pour l'avoir, c'est simple. Vous avez jusque jeudi. Donc là, à l'heure actuelle, on est le 7 février. Vous avez jusque jeudi pour débloquer cette voiture, puisqu'elle est en récompense de saison. C'est la première voiture à remporter. Donc, sauter sur l'occasion, c'est vraiment une bonne voiture que je vous conseille. Et puis, le fait que ce soit des voitures chinoises, ça élargit nos connaissances. On en apprend un petit peu plus. Et moi, je suis très content d'accueillir cette voiture dans mon garage. Voilà les amis. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si le contenu vous plaît. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Séby. Allez, ciao, ciao les fêlés. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz